Bienvenue à cette édition spéciale du Bureau du Broker avec mon bon ami Patrice Grolot. Patrice, comment vas-tu? Super bien, merci d'être ici. Merci, je m'y suis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrice est le propriétaire des agences Engel Volkers, McGill Immobilier, avec ta partenaire, ta femme, Debbie Doctrchick. Exactement. Et puis, écoute Patrice, premièrement, félicitations. Vous avez fait quelque chose de fantastique, de phénoménal. Vous êtes positionné comme agence numéro un au Québec avec McGill pour la revente. Je pense que vous êtes en train de prendre la place au niveau du Luxury Real Estate avec Engel Volkers. Merci. Fais-moi un petit peu ton parcours. Écoute McGill, on a fêté notre 15e anniversaire en décembre dernier. C'est un petit peu un accident de parcours. Il y a pas mal d'entreprises comme ça qui commencent par des accidents de vie. Ma conjointe, Debbie, faisait déjà ça, était petite promoteur. On dit vraiment avec des gros guillemets, par respect pour nos méga-promoteurs. Mais Debbie, un background en design de l'intérieur, fait les beaux-arts de Bruxelles comme assemblée décoratrice et tout ça. Donc, avec une partenaire ici à Montréal, elle achetait des duplexes convertis en cottage, convertissait des duplexes en condos, des choses comme ça. Quand on s'est rencontrés et on n'était pas vraiment satisfait, au fond, des courtiers immobiliers avec lesquels on travaillait. Ou du moins, on considérait qu'on serait capable de faire l'équivalence ou voir mieux que ce que ces courtiers-là faisaient. Donc, Debbie a fait sa licence. Entre-temps, moi, je venais du milieu de la finance. Je voulais délaisser ce domaine-là. J'ai commencé à faire différents emplois. Et ça m'amenait à travailler dans une entreprise qui était propriété de Philippe Boisclair, qui était un des copropriétaires. Il venait de commencer une entreprise qui s'appelait Développement McGill, qui est un petit promoteur. Il commençait dans leur premier projet, dans la genèse de Développement McGill. Donc, en travaillant avec Philippe, Philippe me disait que je cherchais une vendeuse pour vendre son premier projet d'envergure, donc ma conjointe, elle a une licence et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et le travail que je faisais, moi, avec Philippe, me plaisait plus ou moins. Alors, j'ai décidé de me joindre à Debbie. J'avais fait ma licence, moi aussi, parce qu'on comptait avoir des enfants. Donc, là, je voulais faire la licence pour l'aider au moment de la grossesse, des choses comme ça. Donc, on a commencé à vendre ensemble des projets immobiliers, faire de la revendre ensemble. Et ça a déboulé, le plan d'affaires se modifiait aux trois mois. Mais il y a eu un gros trigger, là, je vais... Oui, c'est une belle anecdote, là, je pense que... On n'avait jamais eu l'intention d'amener ça à un aussi gros volume. On voulait faire notre petite affaire ensemble, en duo, peut-être, avec une ou deux personnes pour pouvoir se dépanner pendant les vacances, des choses comme ça. Et là, il y a un jour, il y a une agence, une agence majeure qui a ouvert, qui a annoncé qu'elle allait ouvrir un bureau en face de nos bureaux. On était sur la rue McGill, dans le Vieux-Montréal. Et, en tout cas, ils ont pris un nom très similaire au nom que nous utilisions. Alors, en sachant qu'ils allaient ouvrir, je les avais appelés, je leur avais demandé, j'ai écouté, vous avez tout le dictionnaire possible pour donner votre nom. Vous prenez un nom qui ressemble beaucoup aux nôtres. Et, en plus, vous êtes de l'autre côté de la rue et vous allez vous spécialiser dans la vente et mise en marché de projets immobiliers. Et là, la personne a répondu, vous savez qui on est, on vaut des millions. Donc, avant de perdre trop d'argent, venez tout de suite travailler chez nous. Puis là, j'étais, je suis resté un peu surpris. Debbie voyait ma réaction au téléphone. J'ai dit, est-ce que c'est votre réponse finale? Je vais vous donner une dernière chance. Elle a dit, oui, oui, écoutez, c'est sûr que vous ne survivrez pas contre nous. Là, j'ai regardé Debbie, puis je lui ai répondu, j'ai littéralement dit, game on. Et j'ai raccroché, je dis, Debbie, on les ferme. Oh, wow. Et là, c'était le défi. Alors, ça a commencé, c'était vraiment un défi. On joue fair play, on est dans les règles de l'art. Mais là, c'est la pire affaire à me faire, c'est de me donner de la motivation. Et là, j'avais une mission. Au départ, on voulait juste faire ça juste pour nous. Mais là, j'avais une mission d'être plus fort, de supplanter cette personne-là qui m'avait dit cette phrase étrange. Et là, c'est ça. Ça a été une motivation. Et là, ça a commencé. En fait, des fois, la compétition, c'est très bon. On parle beaucoup de compétition avec soi-même, puis la design, puis tout le kit. Mais des fois, une bonne compétition… Tu sais, si tu n'as pas de compétition, tu n'as pas de marché. Dans toutes les industries, il y a toujours un Coke, il y a toujours un Pepsi. Dans toutes les industries. Donc, c'est ça. Là, on est de trouver notre joueur, notre défi. Notre défi. Et c'est ça. Et là, ça commence. Comment on peut les remercier un peu? Oh, sincèrement. Aujourd'hui, effectivement… Est-ce qu'il existe encore? Non. Non. Avec les années, on a réussi à faire dans les règles de l'art, en le faisant tout simplement par la performance, en étant une meilleure que… Vous n'êtes pas obligé de jouer « dirty » pour battre ton compétiteur, mais tu joues fort. Exactement. Je joue vraiment « fair play ». Pour moi, c'est comme un gros jeu de société géant, complexe. C'est comme un échiquier, mais avec 1000 cases, puis on joue des centaines de jeux d'avance. OK. Fait que laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu restes focus à jouer fort, jouer « fair play », si ton compétiteur fait justement des moves comme ça, ils vont prendre ton nom, ou ils ne jouent pas « fair play ». Ça, ça arrive souvent, malheureusement, dans toutes les industries. Ce n'est pas toujours tout le monde qui va jouer dans les règles du jeu. Mais c'est ça, c'est de ne pas se laisser influencer, de ne pas tomber dans ce piège-là, de ne pas tomber dans ce pattern-là. De réactionnaire. De continuer à faire ce que tu fais et laisser ce bruit-là, de ne pas essayer de mettre… Pour moi, pendant que ces gens-là font ce genre de move-là, ils ne sont plus focus sur l'objectif principal, ils sont plus en réaction de ce qu'on fait. Là, pendant ce temps-là, nous, on continue. On continue à aller d'avant. Mais tu sais, les cinq premières années, on n'a pris aucune journée de congé. C'était cinq ans… No, des heures. Cinq ans sans arrêt. Tu sais, on regarde ça avec le recul. C'est même des années que j'ai oubliées. On dirait que le cerveau oublie des périodes plus difficiles. C'était… il n'y a vraiment pas eu de raccourci. On était all-in. C'était du refinancement. Les parents qui aidaient, on empruntait, tout ça. C'est ça. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a une portion de chance dans tout. On fait sa chance, mais il y a une portion de chance aussi. Il y a quand même dans les dix ans, il y a une quarantaine d'agences. C'était la bonne un peu dans ce temps-là de partir des agences indépendantes et tout ça. Et là, il y a peut-être trois qui restent sur les 40. Les autres ont tous fermé ou été acquises. Achetées ou… Acquises pour des coûts très, très faibles. Donc, c'est quasiment, ça les a fait fermer. Mais c'est ça. Mais même à l'époque, nous, au moment de prendre notre décision, on avait eu l'option. On connaissait des gens de Toronto, de notre compétiteur dans le haut de gamme. Ils nous avaient offert d'être les deux premiers courtiers pour l'Est du Canada pour une bannière de luxe qui s'en venait à cette époque-là. On avait décliné. Et c'est drôle de faire le full circle, 15 ans plus tard, d'être devenu le compétiteur d'une de nos premières options qu'on avait décliné. Des fois, comme on dit, « The best deal you make is the one that you don't. » C'est ça. Dans ce cas-ci, je dois dire que notre agence, l'agence compétitrice, avait quand même défriché. Ça a été très positif pour nous. Ils ont quand même amené dans l'industrie le concept d'une agence qui se spécialisait dans un créneau, d'amener ce concept-là aux clients aussi, de faire l'affaire avec une agence spécialisée. Ils ont comme ouvert le chemin. Complètement. Et là, en même temps, la beauté, c'est toujours de rentrer le deuxième. Parce qu'à ce moment-là, tu vois les erreurs. Tu essaies de ne pas répéter. Là, tu arrives avec une version souvent améliorée, en se basant sur ce qui a été fait par différents joueurs dans le passé. C'est ça. Après dix ans, il y a eu un autre trigger. C'est que là, il y a des fonds d'investissement majeurs qui ont voulu acheter McGill Immobilier, qui possèdent plusieurs autres marques d'agences immobilières canadiennes ou nord-américaines. Et on a écouté, on les a rencontrés. Les présidents de ces fonds-là sont descendus. Donc, on voyait, on se faisait dire en même temps, on a un intérêt. Donc, ça veut dire, on se disait, moi, il est débit, on fait quelque chose de bien. De bien, oui. Mais en même temps, ma conjointe est d'origine belge. Donc, quand on allait dans la belle famille, on voyait Andrew Walker, qui est un monstre en Europe. C'est le monstre, c'est dominant, dominant, dominant dans le haut de gamme. Vous êtes en train de le rendre un monstre ici aussi? Ça va bien, et moi, je suis un fan de marketing immobilier, avec Marc, notre VP, tout ça. Moi, je regarde tout ce qui se fait dans le monde sur le marketing immobilier, de projets, la revente. Et pour moi, quand je voyais Andrew Walker en Europe, je me disais, ce brand-là, c'est le plus beau brand immobilier de luxe qui existe. Ce brand-là, il est parfait. Christian Walker, je l'appelle le Steve Jobs de l'immobilier. Il a une vision marketing impeccable. Donc, c'est ça. Il y avait quand même 18 groupes intéressés pour acquérir les droits pour le Québec. Au moment où vous l'avez acheté, et là, sincèrement, avec notre capacité financière et tout ça, par rapport à certains joueurs qui étaient là, qui voulaient valoir des dizaines, des centaines de millions de dollars, on se disait, dans la game financière, ça ne passera pas, on ne gagnera pas cette game-là. McGill commençait à aller bien, mais on avait quand même fait des investissements majeurs pendant 10 ans. Sauf qu'on a eu la chance, le président canadien, c'était Richard Brinkley, qui était l'ancien propriétaire de Sutton, Ontario, qui avait vendu à une certaine époque, qui faisait un retour au Canada, passionné d'immobilier, qui n'avait pas nécessairement besoin de travailler, mais qui avait ce goût-là de retourner dans la game immobilière. Et on a eu la chance qu'il nous choisisse. Quand on lui a demandé, Richard, pourquoi tu nous as choisi? Il nous a dit, ce que vous avez fait avec McGill immobilier en disant qu'il est un brand anonyme, l'amener dans une spécialisation quand même aussi compétitive et difficile, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, avec un brand aussi puissant, d'un point de vue marketing, qu'un game-roker, ça ne peut que marcher. Et de deux, il a dit, c'est avec vous, je vais avoir le plus de fun, et moi, je vais avoir du fun. Donc, j'ai vraiment apprécié ce commentaire-là. Il a fait un lit pas fait, en même temps, parce que justement, il avait des joueurs plus structurés financièrement, à l'époque. Mais finalement, tout ça pour dire que l'année dernière, après trois ans et demi, on a fini premier en volume et en nombre de transactions pour les Amériques chez Invocus. Donc, son gamble a été bon, notre gamble a été ici. Puis en fait, c'est la deuxième fois que vous surmontez des obstacles où est-ce que des odds sont contre vous avec la compagnie qui avait ouvert en face de vous, puis maintenant, contre des compétiteurs qui avaient peut-être plus de sous, mais ça ne vous a jamais arrêté. Et étrangement, c'est venu énergiser aussi McGill Immobilier. On en parlait avec Marc. Cette synergie-là entre les deux brands, on l'avait un petit peu sous-estimée. On est le seul franchisé au monde à être propriétaire d'une autre agence immobilière parce qu'on leur avait clairement expliqué que McGill n'est pas une agence traditionnelle. C'est vraiment plus de la consultation et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment de la compétition du point de vue de la revente, mais cette chimie-là, elle est extraordinaire. Un fil et l'autre et tout ça. Et à l'époque, à certaines reprises, on avait perdu des projets haut de gamme à des compétiteurs qui avaient ce réseau international ou qui plaidaient à avoir ce réseau international-là. Donc, là, aujourd'hui, tout ce créneau-là des projets plus haut de gamme, ça s'en vient, ça aussi, chez nous, avec l'expertise et tout. Vous avez rendu le cadre de voteurs. Là, aujourd'hui, on est rendu 175, que ce soit de programmeurs, de designers, d'équipes de support, de courtiers, tout ça. Ça fait qu'on a une belle équipe. On a gardé aussi, même, malgré qu'on est 175, je trouve qu'on a encore une belle énergie de collaboration familiale. Très cliché. Mais, en fait, on avait déjà discuté, vous offriez un programme, je pense, pour vos courtiers au niveau santé. Oui. On peut-tu parler un peu de ça? C'est ça. Nous, on paie une mensualité pour que les courtiers puissent consulter infirmières, médecins, excessivement rapidement. Donc, c'est ça. On dépense, nous, on a calculé qu'on dépense une moyenne. En 2019, on était à 33 000 de dépenses par courtier par année. Je connais assez de gens dans l'industrie. Je ne crois pas que ça existe ailleurs. Donc, c'est ça. C'est très transparent. Tu sais, souvent, les gens vont dire un directeur ou un dirigeant d'entreprise rendu la mi-janvier, il a fait le salaire moyen. Moi, je te garantis que mon T4, j'arrive dans la moyenne en décembre avec tout le monde. On a calculé, nous, avec les chiffres indépendants qu'on a la plus haute moyenne de commissionnement par courtier, toutes bannières confondues. Donc, c'est très transparent. C'est très honnête. Il y a une raison majeure derrière ça. Et là, je ne juge pas les fonds d'investissement nécessairement immobiliers. Le fonds d'investissement, en général, a souvent une vision à court terme de maximisation de profit. Angle & Volkers, la seule bannière qui n'est pas d'origine américaine et qui est 100 % capital privé, il a vraiment une vision à beaucoup plus long terme. Donc, ça garde un petit peu ce côté-là humain qui, malheureusement, dans plusieurs industries, se perd avec l'argent quand on fait juste un calcul financier. En fait, si j'ai compris, Angle & Volkers ne vend pas de franchise au Québec. Donc, c'est une famille, c'est... C'est pas bon. T'es là, go kick his ass, bro. Je vais la croque. Je vais le faire. Ok, bye. C'est ça. T'es bien parti. C'est bien. Très bon. C'est très bon. Je donne du jus, là. Non, non, c'est parfait. En fait, c'est ça, le monde, qu'est-ce qu'ils recherchent de ces entrevues, c'est d'aller chercher quelque chose qui motive. C'est juste des stats. Tu sais, le fait que vous avez été all-in puis surmonter, puis c'est ça, le prochain point que je veux toucher. C'est correct de l'héroïne quand t'as rien à perdre, ou peu à perdre. Mais là, quand t'as décidé de faire Angle & Volkers, you had something on the line. T'avais quelque chose à perdre. Et puis c'est parce que... C'est pas comme... J'avais déjà quelque chose qui roulait. Tu roulait. T'es encore en développement. C'était pas nécessaire. C'est un petit défi de... Puis t'es correct de parler de ça. Oui, oui. En fait, c'est à ton honneur. Ça rend le... Je pense la conversation beaucoup plus authentique. Puis... Good. What happened? Just a... Il est au tout rouge. Oh, oui. Il n'y a pas de taille. 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 OK. Good. So far, good? Yeah? Yeah. OK, fantastic. Do you want to... I guess we'll edit that last part. We'll have to cut it. Yeah, we'll cut it. We'll use it as a blooper. OK, light's out. Yeah, fantastic. All right. OK, fait, une des choses qu'on parlait un peu plus tôt, c'était... Bon, comment est-ce que vous avez été all-in quand vous avez décidé de vous lancer avec McGill contre un compétiteur avec peut-être pas toute l'expérience ou les ressources? C'est correct d'aller all-in quand on a moins à perdre. Mais quand vous avez décidé d'aller pour Engel Volkers, tu avais quelque chose à perdre. Oui. Comment est-ce que tu fais pour aller all-in une deuxième fois? C'est le défi. On dirait que McGill allait bien. On n'avait pas nécessairement besoin. On pouvait continuer à grossir McGill. Mais c'était vraiment le défi de lancer autre chose. Ma conjointe aussi a peut-être ce type de personnalité-là d'essayer des choses. En même temps, on a trois enfants. En plus, il y avait l'équation de trois enfants. Les enfants ont double 11 et 9 ans. Donc, quand on a lancé McGill il y a 15 ans, il n'y avait pas les enfants dans les premières années. En plus. Mais là, il y avait en plus les trois enfants. Donc, tu refinances la maison. C'est être imaginatif. Et là, on devait ouvrir une panoplie de bureaux. Il y avait comme une réalité de notre cas l'Écosse. Une infrastructure. On parle de nos frais fixes annuels avant de faire un seul dollar. On est rendu ailleurs. C'est vraiment d'autres chiffres. On a des flagships au Port-Royal sur Sherbrooke de 6500 p². On a acheté une ancienne pharmacie dans le lieu Québec. Et tout ça. Donc, au Centropolis, on est en construction à Solard. Donc, c'est des lieux en termes de coûts qui sont très dispendieux mais qui sont une exigence au fond du franchiseur. Donc, c'est ça. On peut venir nerveux rapidement si ça ne fonctionne pas. Mais pour l'instant, c'est pas très bien. Comment est-ce que tu restes calme dans tout ça? Étrangement. Moi, j'étais quelqu'un d'excessivement stressé il y a 15 ans. Je suis de plus en plus calme. Pourtant, on dit que ça grossit. Ça grossit. Plus ça grossit, plus je suis calme. C'est très étrange. Peut-être par confiance dans tes propres moyens pour le fait que vous l'avez déjà fait. Peut-être que tu disais après 15 ans, ça marche année après année. McGill, on a une progression constante. On a toujours vendu plus. Les taux de closing sont toujours meilleurs d'année après année. On a vendu plus de 10 000 condos, plus de 4 milliards. Cette année, on a déjà 3 000 condos d'annoncés juste pour les premiers 6 mois sur un historique de 15 ans de 10 000. Les progressions sont encore fulgurantes. On gagne avec EV. Les chiffres sont sortis d'IMS indépendants. On a encore terminé premier dans les agences dites haut de gamme, les agences de luxe. Les résultats sont là. Tu te réconfortes là-dedans. Et c'est ça. L'équipe aussi, on a des joueurs solides. C'est vraiment une grosse famille. Je pense à... C'est vraiment une famille. Quand je parle du cliché, Corinne m'a compté à Magréé. Elle avait 15 ans. Elle était à mon mariage. Aujourd'hui, c'est ma comptée à Magrééé. Sa mère travaille avec nous. Son mari, mon meilleur ami, ma belle-sœur. Donc, il y a vraiment... Je pense que c'est unique. On ne s'est pas perdu là-dedans. On a encore cette proximité-là avec tout le monde. On connaît les enfants. On connaît les familles. On sait quand quelqu'un ne file pas, quand quelqu'un est malade, les décès, les naissances. Donc, il y a un côté humain. Puis je pense que quand tu traites bien ton monde, ton monde te rend bien. Tu sortes une espèce de cercle... Le fait qu'Engle Volkers vous a vendu la franchise, il n'y a pas d'autre franchisé au Québec. Au Québec, oui. Nous, il fallait ouvrir des bureaux. On a Tremblant, qui est un bon exemple. Tremblant, c'était Intra-Ouest, la division de courtage d'Intra-Ouest. Nous, ce qu'on a fait, Intra-Ouest a été acquise par un fond X, sauf qu'on a été acquis par un fond Y. Au fond, c'est un fond spécialisé dans l'opération de montagne de ski. Nous, on avait fait une estimée que si on venait compétitionner Intra-Ouest, opérateur de la montagne avec tous les terrains pour les projets, qu'on avait peut-être un 12 à 14 ans avant Greg Even et tout ça. Donc, stratégiquement, ça ne faisait pas de sens. Donc, Oeuvet-Mont m'a pris une entente avec ce fond-là pour ouvrir des Engle Volkers dans toutes les montagnes de ski. Donc, Whistler, Blue Mountain et tout ça. Et là, en deux ans, à Tremblant, la compétition a été complètement démolie. C'est 70 % de part de marché. Ça a vraiment explosé. Donc, il y a des secteurs comme ça où les bureaux soient stratégiquement dans le cas de Tremblant ou d'autres bureaux où les bureaux ne seront jamais rentables parce que même notre compétiteur est là depuis 15, 16 ans et qu'ils ont 3 ou 4 courtiers. Donc, à un moment donné, une photocopieuse, une machine à café, un réceptionniste, le bureau, il ne reste absolument plus rien. Donc, l'utopie de se dire qu'on ouvre partout, mais à un moment donné, il faut qu'elle soit viable. Il faut que ce soit viable. Mais c'est ça. C'est l'exception. Pour les points majeurs par rapport à les montagnes de ski, par contre, ça reste votre famille. C'est un groupe. C'est ça. On a 95 % du territoire de population, de ratio de... La raison pour laquelle je suis juste là-dessus, c'est qu'à quelque part, il n'y aura pas cet auto-cannibalisme ou cette compétition interne de plusieurs agences de la même marque. Non. C'est toujours vous. C'est ça. Déjà, la Rive-Sud, la Rive-Nord, Montréal, Québec et tout ça, c'est sûr que c'est nous. Le recrutement, le profil type du courtier, la gestion du branding... Ce que vous en faites pour le courtier, la vision, les valeurs... Exactement. C'est un très bon point parce que dans certaines bannières, justement, qu'on voit qu'ils ouvrent deux bannières de deux franchises différentes, même des fois sur la même vue, et là, un débauche les courtiers de l'autre. Donc, je ne pense pas que ça crée une énergie, une synergie. C'est ça. Nous, on a une vision, on peut l'appliquer. Et il y a une réalité aussi, souvent, dans toutes les marques de marketing, il y a souvent des campagnes nord-américaines, des fois, on a une campagne canadienne, mais le Québec est une réalité en soi. Donc, nous, on ne voulait vraiment pas être dépendant d'un marketing international ou nord-américain, strict, ou ce qu'on ne pouvait pas adapter à notre réalité. Et ça, je l'ai compris, mais en même temps, je dois dire qu'on utilise beaucoup, beaucoup de leurs éléments graphiques et tout ça, parce que la base... Le cachet européen se fonctionne bien. Exactement. C'est exactement ça, mais la lecture est très bonne. c'est beaucoup plus un brand européen qu'un brand américain en termes de design, de branding, et ça nous le rend très, très bien. Tu as le choix d'une grosse Cadillac ou d'une Mercedes? C'est une belle analogie. Patrice, merci d'être passé aujourd'hui. Faisitation pour vos succès. Merci, c'est vrai. À la prochaine. All right, guys, thank you for being here. Stay tuned for the next episode from the Broker's Desk. Merci. Sous-titrage ST' 501